Avec les hommes de médias sur les préoccupations de l'heure, le président du parti, Dr Omar Mariko, a appelé les Maliens à se parler en vue de trouver une solution à la crise. Un mouvement démocratique et populaire a été créé en vue de trouver une réponse aux aspirations du peuple. Nouram Sisoko a suivi la conférence de presse pour nous. Les questions sécuritaires et de gouvernance étaient au menu de cette conférence de presse. Et c'est en vue de trouver des réponses aux défis du moment qu'un mouvement démocratique et populaire a été mis en place. Ce mouvement est ouvert à toutes les forces engagées pour la liberté, la sécurité, la paix et le bien-être du peuple malien. Que ce soit des problèmes de souveraineté, que ce soit des problèmes de terre, que ce soit des problèmes de sécurité, que ce soit des problèmes autrement politiques. Donc nous nous sommes dit, avec des associations, des partis politiques, qu'il faut se mettre ensemble pour converger les énergies des structures en bataille. Toutes les organisations qui se battent réellement, avec conviction, qu'on aille vers un rassemblement. Pour le conférencier, seul le dialogue entre Maliens permettra de résoudre les difficultés auxquelles notre pays fait face. Ce n'est ni la Russie, ni la France, ni les Etats-Unis, ni personne qui va nous sortir de cette situation. Ce n'est que les Maliens à l'unisson, qui se mettent ensemble et qui mettent l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel, qui peuvent mettre fin à cette situation. Et donc je lance l'appel à tous ces Maliens à se mobiliser dans le rang du mouvement démocratique et populaire et décider à sortir des difficultés. Le mouvement démocratique et populaire est dirigé par un secrétariat de sept membres.